En raison d'une part des incertitudes sur le contexte politique et sécuritaire, et d'autre part du risque d'attentats et d'enlèvements liés à la présence de Daesh, l'ensemble du territoire de l'Afghanistan demeure formellement déconseillé. La musique aussi ? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter du black metal taliban. Si, si ! Une fan voilée aux yeux de biche orne la pochette de l'album Weirm du groupe Almak. Du black metal oriental cinématique venu de Kaboul, une ville qui a clairement connu des jours meilleurs. Alors, certaines mauvaises langues affirment que le groupe ne serait pas afghan. Étant donné qu'il ne possède pas de site web, que l'on ne connaît pas ses membres, j'aurais du mal à vous renseigner sur le sujet. Toujours est-il que depuis 2020, ils ont sorti trois albums, un EP, un single sur Bandcamp. Chanteuse à la voix délicieuse, growl de goret, inspiration orientale, atmosphérique, cinématique, folk, médiéval, sur une base de black metal, Weirm s'écoute sans avoir besoin d'être un adepte de chaitan. Les thèmes abordés par le groupe tournent autour de l'histoire de l'Afghanistan, un domaine dans lequel je suis passé maître au cours de mes études de maths physique. Enfin, voilà quoi. L'album démarre avec One Chance, un morceau furieusement accrocheur dominé par la voix de la chanteuse, des claviers à la Timberton, du growl démoniaque et des arrangements symphoniques. Ne perdons pas de vue que le groupe serait afghan. Sa musique s'inspire fortement de la culture orientale, comme dans Indukush, qui mélange traditionnel et métal pour nous décrire la chaîne de montagne qui culmine à près de 8000 mètres dans ce beau pays ravagé par la guerre. Ou bien dans Flame of the East, un titre dans lequel viennent se greffer sur la voix féminine des chants traditionnels et de la double pédale bien lourde. Le titre album propose, lui, un délicieux black metal aérien peuplé de voix afghanes, de growl et de musique médiévale. Puis, après une ouverture world music, Tears of My Land, le morceau le plus long de l'album avec pas loin de 9 minutes, sacrifie un port sur l'autel du black metal symphonique synthétique. J'ai été moins emballé par Shade of War, qui mêle métal, growl, oriental, symphonique et folk de matière relativement chaotique, passant d'un instrument à l'autre vraiment sans prévenir, avec un résultat assurément perfectible. Un peu comme dans Afghanistan, un titre très world music expérimental. L'album Real propose un voyage sans risque sur Bandcamp pour un dépaysement garanti en restant confortablement assis dans son salon, si vous ne votez pas bien sûr pour Eric Zemmour ou Marine Le Pen. Pour la semaine prochaine, préparez les gâteaux apéritifs, j'apporterai du pastis frelaté. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada